« Médecine et médecins » par le docteur Jacques Sarano. Ce livre a été publié aux éditions du Seuil dans la collection Esprit. Autant dire que c'est un livre de réflexion. C'est le résultat même de... c'est une réflexion sur vous-même qui a été à l'origine de cet essai. Je n'ai pas voulu écrire un livre d'actualité, je n'ai fait que la rencontrer sur mes pas. Mais au bout de quelques années, de dix années exactement d'exercice de la médecine, j'ai voulu me reprendre, réfléchir un petit peu à ce que je fais et à travers moi, à ce que nous faisons tous les jours, au sens de notre travail, au sens de nos luttes aussi. Et poursuivant ce travail, si vous voulez, de prise de conscience, enfin de vérité, j'ai voulu essayer de comprendre moi-même et à travers moi, de faire comprendre à tout le monde, de faire comprendre, non pas à mes collègues, mais surtout à ceux qui sont malades et à ceux-mêmes qui ne le sont pas, exactement le sens de notre travail. Il vous a d'abord intéressé d'éclaircir ce qu'étaient pour vous les rapports entre les malades et les médecins, par exemple. Oui. Et aussi, autre chose, j'ai voulu un petit peu faire le tri, faire le point, et surtout faire le tri entre ce qui est tout de même essentiel et valable dans notre travail de tous les jours et ce qui ne mérite pas de rester, ce que nous pourrions sacrifier assez facilement tout en sauvant l'essentiel. Et dans ce travail de tri, j'ai été amené, en m'occupant de choses quotidiennes, de choses simples, et assez directement, j'ai été amené à rechercher les grandes constantes de la médecine, autant sur le plan intellectuel que sur le plan pratique, que sur le plan social et que sur le plan surtout humain. Nous voyons d'abord ce qui mérite d'être sauvé avant de voir ce qui mérite... Si vous voulez. Mon année. Eh bien, je crois que ce qui mérite d'être sauvé, si on peut le donner en deux parties, alors que ça n'en fait qu'une seule, c'est à la fois la rigueur technique, l'objectivité, la vérité de notre travail, qui nous lie un petit peu les mains quant à des thérapeutiques un petit peu neuves, mais qui nous donne une certaine solidité, que nous donne notre éducation à la faculté. C'est l'objectivité, la vérité, la rigueur intellectuelle de notre travail, qu'il faut avant tout sauvegarder. C'est le côté, si vous voulez, technique, dont le travail actuel qui est resté sur le mode artisanal nous donne insuffisamment l'occasion de... Nous n'avons pas à donner... Nous ne pouvons pas donner notre mesure sur ce point du fait même du mode artisanal de l'exercice de la médecine actuellement. En quoi l'exercice de la médecine est-elle absolument artisanal pour nous ? Eh bien, il est artisanal pour nous, pour la plupart des médecins, en ce sens que nous restons individualistes. La médecine est restée une médecine de cabinet, qu'elle soit avec ses avantages et ses inconvénients, ses grandeurs et ses petitesesses, mais du point de vue technique, il y a mieux à faire, par une coordination meilleure, soit des diverses spécialités entre elles, des diverses techniques entre elles, soit des médecins clientèle, avec l'hôpital en particulier, ce qui n'existe que dans les grands centres, et encore d'une manière qui laisse un peu le médecin praticien un peu un étranger à l'hôpital. Les liaisons, malgré les rapports qui sont très bons, laissent à désirer sur le plan de l'organisation pure. Vous vous rapprochez aussi à la médecine d'être concurrentielle, c'est-à-dire au médecin d'être obligé d'avoir une clientèle. Oui, je crois que là encore est un autre obstacle à la réalisation du double but dont je vous parlais, qui est à la fois technique, objectif et humain, les deux buts étant inséparables. Je crois que le fait que la médecine est concurrentielle aggrave son individualisme, et ainsi faisant du malade non pas seulement le sujet et non l'objet de notre sollicitude et de notre attention, risque de faire du malade, il faut bien le dire, une tentation permanente de profit, puisque nous en vivons. Et je crois que ce mode concurrentiel, individualiste et artisanal de la médecine, est ce qu'il faudrait arriver à réformer par le groupage des médecins entre eux, et par une réforme du mode de rémunération des médecins. Mais ceci est un peu allé trop loin dans le sens des réformes pratiques. Je ne voulais pas faire quelque chose d'immédiat, de réformiste, si vous voulez, mais simplement réfléchir aux constantes et à ce qu'elles exigent. Et comme premier pas de cette exigence, il y avait des obstacles qu'il fallait bien franchir. Oui, mais je crois, je reviens à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Les rapports entre les malades et les médecins étaient pour vous un sujet de réflexion aussi ? Oui, un sujet de trouble. De trouble, oui. Oui, le mot est peut-être un petit peu fort et j'ai hésité à le conserver. Le trouble, c'est, si vous voulez, cette sorte de trace psychologique impure de quelque chose qui derrière est beaucoup plus essentiel et qui est le rapport d'homme à homme, le rapport de vie et de mort, si vous voulez, entre deux êtres qui sont étrangers l'un à l'autre et qui sont pourtant d'une intimité unique qui est celle de l'avenir de quelqu'un. Et combien de fois nous sommes séparés par des barrières qui sont des barrières soit techniques, soit simplement des barrières commerciales, si vous voulez. Et ces barrières-là nous empêchent de réaliser sainement ce quelque chose de sous-jacent que nous découvrons à travers le trouble dans certaines situations privilégiées. Et que faudrait-il faire pour que ces relations soient idéales ? Pour que ces relations soient idéales, il faudrait faire beaucoup, étant donné qu'elles ne le seront jamais. Mais je crois que l'amélioration de l'organisation, une organisation meilleure de la médecine, d'une part, et une technique même psychologique améliorée dans la formation du médecin, en même temps qu'une réflexion des médecins sur le rôle humain, et qui commence d'ailleurs à se faire de plus en plus, une collaboration avec la malade plus grande, non seulement sur le plan individuel du cabinet, mais à une échelle beaucoup plus importante, à une échelle de groupe, amenée à collaborer avec les malades, soit par des revues, soit par des réunions, amener des collaborations aussi avec les administrations, des collaborations enfin avec les assistantes sociales, les infirmières, devraient amener au sein même de la technique une médecine plus humaine. Il s'agit presque d'apprendre aux gens à être malades finalement. Il s'agit d'apprendre aux gens à être malades, aux médecins aussi à être malades de temps en temps, et aux malades peut-être leur apprendre un petit peu ce qu'est le médecin, leur apprendre un petit peu à être médecin. C'est un peu difficile. Pour qui avez-vous écrit ce livre ? Pour les médecins ? Eh bien, je l'ai écrit donc pour tous. Je l'ai écrit un peu pour les médecins, mais ils n'ont pas grand-chose à apprendre de moi. Je l'ai écrit pour tous. Je l'ai écrit pour les malades. Je l'ai écrit pour qu'ils nous comprennent, pour qu'ils comprennent un petit peu le sens de notre travail et qu'ils ne prennent pas le médecin soit pour un technocrate, soit pour, comme on a dit, un petit industriel pressé, mais un homme comme eux, qui risque d'être malade comme eux et d'être sur la sellette comme eux, pour les malades et aussi pour tous ceux qui réfléchissent à la médecine et qui voudraient faire le point. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.